Musique Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description Et donc comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire Votre lien ici de connexion spirituelle Là on va retrouver le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez Et l'action que vous allez mettre en place pendant ce mois d'avril Pareil de l'autre côté et ça peut être interchangeable Vous pouvez plus vous retrouver d'un côté que de l'autre Et ça je vous laisse en tout cas faire selon votre ressenti et là où ça vous parle le plus Alors le lien ici spirituel, on est dans le roi d'épées Bon déjà avec les épées, on peut parler déjà d'une certaine connexion mentale, de pensée C'est-à-dire qu'on est dans les pensées, donc l'un pense à l'autre Ou on pense en tout cas à son avenir sentimental Ici on parlera aussi d'un lien peut-être un peu froid, un peu distant Assez, comment dire, un peu peut-être dur dans la communication Ou sur le plan un peu spirituel, on peut avoir du mal Parce que dans l'aspect négatif, on peut avoir du mal à cerner la personne en fait Tout simplement, à savoir ce qu'elle pense Bon, pour moi de toute façon là on est dans un roi Donc on est dans quand même quelque chose de mature Bon, il peut être aussi question que les choses sont en instance de divorce aussi, quelque part Bon, on va voir Votre énergie à vous, elle est à la deux de coupe Donc bon, clairement vous êtes amoureux On voit que là vous êtes amoureuse, amoureux Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un Ou la personne avec qui vous êtes, vous l'aimez vraiment de toute votre âme Ça parle ici d'être dans une énergie quand même d'âme-sœur Donc on est presque sûr et certain que c'est la bonne personne Ou alors on est dans l'optique et la recherche de cette bonne personne Mais on vibre ça en fait, on vibre vraiment l'amour Donc vous êtes vraiment dans une dynamique d'amour, de bienveillance De, ouais, vous dégagez l'amour quoi C'est-à-dire que voilà, on vous sent prêt à aimer quoi Alors en face de vous, on a l'amoureux E et B, on a quelqu'un qui en face doit s'engager Doit se prononcer Alors là, si on est sur une rencontre Ou sur une relation qui a démarré il y a peu de temps Ici, il va être question que là j'ai quelqu'un qui est amoureux Qui attend un engagement Et là on demande en fait à cette personne Et elle sait très bien cette personne Qu'elle doit se prononcer pour s'engager La carte des amoureux, c'est plusieurs voix qui s'offrent à nous Mais pour que ça fonctionne Il faut s'engager dans une voix Pas dans deux ou trois Dans une voix Donc là, c'est soit cette personne s'engage ou pas Soit elle a un choix à faire entre vous et une autre personne Soit c'est vous et un travail Peu importe, un lieu de vie Voilà, en tout cas, ça nécessite ici une réflexion Et ça nécessite de prendre une décision Et comme on est dans le cadre sentimental C'est également que cette personne, elle vibre aussi le côté de l'amour Donc on est quand même aussi sur une carte un peu d'âme-sœur Donc on est un peu en résonance Vous et cette personne Vous un peu plus, moins dans le cérébral Parce que quand même avec l'amoureux, ça représente le gémeau Donc le signe du gémeau, c'est un signe cérébral Donc on est sur un signe d'air Donc il y a quand même, vous, le côté cérébral Enfin, ce côté-là, le côté cérébral Et de votre côté, c'est plutôt le côté émotionnel Les choses qui viennent du cœur Voilà, ça parle tout seul Ce que vous avez vécu, c'est un 4DP Alors, soit vous avez vécu de la non-communication avec cette personne Soit une solitude fatigante Soit vous avez beaucoup travaillé Et vous vous êtes retrouvé un peu en burn-out Ou en fatigue extrême Et vous n'avez rien fait pendant X temps Vous n'avez rencontré personne C'est vraiment de l'isolement, la 4DP C'est le besoin de se recharger De reprendre son énergie De se reposer Il ne se passe rien C'est la non-communication C'est quelqu'un qui bloque la communication Donc soit c'est vous Soit c'était la personne en face qui a bloqué la conversation Mais voilà, en tout cas vous provenez D'un milieu qui était fatigant Physiquement et mentalement En face de vous, 9 de coupe Cette personne, elle a vécu Alors, 9 de coupe, on est dans un ermite de coupe Donc on est plutôt dans la solitude aussi Mais bien entouré, j'ai envie de dire Parce que là, on vit bien 9 de coupe, c'est les excès C'est les désirs C'est se faire plaisir Mais c'est quelqu'un aussi qui peut provenir D'un monde de rêverie Vous voyez, parce que la 9 de coupe C'est les illusions aussi C'est tous les désirs Tous les vœux qu'on veut exaucer Mais qui ne sont pas forcément réalisables Vous voyez, je n'arrête pas de le dire Ce n'est pas une carte qui indique Que les vœux se réalisent Non, c'est une carte qui exprime les vœux Qu'on souhaite matérialiser Après, il y a une action à mettre derrière en place Quand on veut que quelque chose se réalise Mais si c'est, moi je ne sais pas Le vœu de vouloir faire de la télékinésie Voilà, bon, il y a un moment donné On peut toujours attendre que le vœu se réalise Même si, je ne sais pas Mais je veux dire, voilà Il faut être quand même dans le réalisme Donc on ne peut avoir quelqu'un ici Qui vivait intérieurement ses rêves En fait, qui a des rêves en tout cas Qui a envie de mettre en place Mais qui les vit intérieurement C'est l'ermite de coupe Donc il vit ça intérieurement Il cherche comment l'obtenir Et ça peut, voilà, être dans de l'attente aussi Également Ou après, ça peut être aussi D'avoir fait plusieurs rencontres Et d'avoir été un peu dans les excès aussi Alors, actuellement Vous vivez une route fortune Un changement Un tournant radical dans votre vie Un changement de cycle Ça bascule On part sur autre chose En tout cas, c'est plutôt intéressant pour vous Parce que c'est quand même L'idée ici D'une énergie de rencontre Quand même De duo Après une longue période de fatigue Ou une longue période de non-communication Et vous vivez en tout cas Un changement Un tournant dans votre vie Un cycle qui démarre La fin d'un cycle Et le démarrage d'un autre cycle Donc c'est plutôt intéressant Et en face Cette personne, elle vit un 5 de denier Ok Alors, elle vit cette personne Un sentiment de rejet Un sentiment d'échec Un sentiment de ne pas être aimé De ne pas être valorisé non plus Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette personne se sent ? Alors, est-ce qu'elle a le sentiment ici Que vous la délaissez ? C'est possible Parce que vous Vous pouvez changer Enfin, vous pouvez avoir des changements Autres que le secteur sentimental D'accord ? Parce que c'est ce que vous vivez Donc il y a peut-être un changement d'emploi Il y a peut-être un changement de logement Il y a peut-être plein de choses Qui font que vous n'êtes peut-être pas réceptif A cette personne Qui peut se sentir Totalement délaissé Totalement mis de côté Ça peut être quelqu'un qui abandonne D'accord ? Qui peut abandonner Bon, on va voir Vous, vous souhaitez la justice Donc vous souhaitez qu'il y ait un équilibre Que les choses soient justes Soient carrées Correctes Dans le respect Officialisées aussi Probablement Parce qu'avec la justice On souhaite quand même passer par un cadre légal Vous voulez aussi sortir d'une injustice Peut-être D'une injustice sentimentale Bon Vous avez quand même deux arcades majeurs Donc c'est quand même important Pour le changement Et la justice va être assez importante Sur le mois d'avril pour vous Parce qu'il y a vraiment des choses Qui vont se rétablir dans votre vie sentimentale En face de vous C'est le deux de coupe Cette personne Elle souhaite l'amour L'amour toujours Elle souhaite l'amour Voilà Intense L'amour de connexion L'âme sœur Tout simplement Cette personne Elle cherche l'âme sœur Elle cherche à Trouver la bonne personne Alors là Ça serait un petit peu dérangeant Si Dans l'histoire Vous Vous avez un coup de foudre Pour cette personne Ou inversement Et qu'en fait Ça ne soit pas réciproque Ça c'est possible Par contre On a les mêmes attentes Les mêmes envies Mais il n'y a pas ce petit truc Qui fait que Ça accroche Vous voyez Il y en a un Qui peut être déçu Et l'autre non Enfin vous voyez Il peut être orienté un peu comme ça Le jeu Alors votre action L'as d'épée Vous dites la vérité Vous exprimez quelque chose Vous 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 affirmez Parce qu'on est dans l'affirmation Vous affirmez quelque chose C'est un peu comme si Que Je ne sais pas Vous dites On va prendre les deux exemples Non tu ne me plais pas Il n'y aura rien entre nous C'est assez ferme C'est exprimé Ou alors C'est Ok On se plaît Mais On va poser des conditions Et des règles Et on officialise la relation Ça peut être ça Pas dire forcément D'officialiser devant le mariage Mais de dire Ok on est ensemble Donc tu me dégages Toutes les applications Machin truc mieux Chez Touting quinti Donc ça peut être un peu ça aussi C'est un petit peu De vous donner tous les Alors les actions en face C'est la 4 de denier Donc on ne sort pas De la zone de confort On reste en retrait On s'économise On ne montre pas On ne montre pas ses sentiments Alors là on ne montre pas Les sentiments On ne montre pas Il y a une fermeture Chez cette personne Il y a une fermeture Ouais C'est quelqu'un qui laisse paraître Quelque chose avec les deniers Donc il laisse paraître Une image Derrière laquelle En tout cas Il y a une autre personne C'est pas sa vraie personnalité là Parce que c'est quelqu'un Qui contrôle J'ai l'impression N'oubliez pas Je vous ai dit C'est quelqu'un Qui est quand même de cérébral Donc c'est quelqu'un Qui contrôle quand même Il peut jouer les victimes Ou elle peut jouer la victime aussi Avec la 5 de denier Alors le lien dans la matière C'est la 5 de denier Voilà J'ai l'impression Que ça ne peut pas fonctionner 5 de denier C'est de la perte en fait C'est de la perte C'est C'est très déséquilibré Le rejet C'est Ouais En fait vous êtes face à quelqu'un Qui vous rejette Ou c'est vous qui rejetez cette personne Parce que bon concrètement Cette personne elle a Ce 5 de denier Dans ce qu'elle vit Ce qu'elle vivra Sur le moment présent Surtout sur le mois d'avril Donc clairement Ici on voit bien Que c'est soit Elle se sent rejetée Soit elle rejette Donc Vous en tout cas Il y a du changement C'est vraiment Il n'y a pas de négativité J'ai pas de négativité De votre côté Mais j'ai l'impression Que ça ne se concorde pas En fait Alors on a la carte de la chimie Vous ressentez une forte attraction magnétique On a séparation Peut-être que vous sentez fortement Une séparation C'est possible Et on a facteur religieux Votre vie amoureuse Subit l'influence De votre religion De votre spiritualité On a un nouvel amour En dos de deck J'ai amour non réciproque Je vous disais Qu'il y avait quelque chose Comme ça Il y a quelque chose Qui n'est pas réciproque Et Il y a même des facteurs extérieurs Qui ne Qui concordent pas Par exemple Alors ouais Il y a peut-être De l'attraction Avec cette personne Mais il n'y a peut-être Que ça En fait Il n'y a peut-être Que ça Et peut-être Qu'on se rend compte Que peut-être Que ce n'est pas Dans la vraie vie Ou dans la vie courante Ça ne pourrait pas le faire Quoi Alors on a la carte parent Donc vous avez peut-être Des enfants Avec cette personne Ou Il y a un désir ici Parce que c'est vrai Qu'avec la chimie Les parents Il y a peut-être Un désir D'être parent J'ai l'un des deux On a le repos J'ai des chemins Voilà Peut-être pas la même vision Au niveau De la parentalité Au niveau De l'éducation Au niveau De pas mal de choses Il y a Il y a du retrait Il y a Quelqu'un qui se retire Peut-être Plutôt de ce côté En plus Il peut y avoir Un peu une connotation Où on a un peu L'impression D'être le parent De cette personne Comme si Il n'y avait pas Concrètement Une relation Sentimentale C'était un peu Comme une relation Familiale Ou Il manque peut-être Quelque chose En fait Dans la relation Ok On a le consultant Ou l'homme En tout cas L'aspect masculin Donc l'action On a la nouvelle rencontre D'ici trois mois On a l'âme sœur On a l'élévation Passer à un niveau supérieur On a l'attraction magnétique Et on a la consultante La femme Ok On a la pause En dos de deck Nouveau départ Là nous avons Le soleil Le succès Jeune homme superficiel Burnout Crise triangulaire Ok Bon 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 Alors Là ce qu'on peut constater C'est que pour certains d'entre vous Vous allez faire une nouvelle rencontre Et cette rencontre Et bien ça sera la bonne On voit que de toute façon Les deux personnages sont ressortis Donc on parlera du couple D'une élévation entre vous Avec beaucoup d'attirance On se reconnait même d'ailleurs Être comme des âmes sœurs L'un comme l'autre De toute façon On le ressentira Pour d'autres Ici C'est par rapport à un ex Ou par rapport En tout cas à une pause Dans la relation Parce que c'est vrai Qu'il peut y avoir aussi Cette question là Il peut être question Effectivement Qu'une personne Et peut-être aller voir ailleurs Mais plutôt ici Parce qu'avec la carte De l'amoureux C'est aussi une notion De triangulaire C'est une notion Où on va voir ailleurs Donc neuf de couple Dans ce qui a été vécu On a un peu été dans les excès Donc quelqu'un était peut-être Excessif en fait Dans cet aspect là Et ça a pu mettre à mal La relation Alors vous Vous êtes plutôt en recherche De justice D'équilibre Et de vérité Vous voulez apporter du changement Cette personne se sent rejetée Donc c'est possible Que vous fassiez quand même Comment dire Ressentir à cette personne Qu'il y a des choses Que c'est fini en fait Que ça a tué quelque chose Qui ça prendra certainement du temps Et c'est vrai que Sur le mois d'avril Ça va être quand même On va être plutôt dans le rejet Vous voyez Je n'ai pas la séparation Claire nette et précise Après si c'est Dans cette situation là C'est parce que Soit vous êtes des âmes sœurs Parce qu'effectivement Vous avez quand même Chacun le deux de coupe Qui est ressorti On a la carte de l'âme sœur Qui est là Donc peut-être que ça nécessite Aussi un travail sur la relation Mais sur le mois d'avril On va être plutôt dans le rejet Je te rejette Et pour l'instant Laisse-moi tranquille Laisse-moi Voilà Être le justicier De la relation Un petit peu Voilà en tout cas Les Capricornes Et bien écoutez Je vous remercie De m'avoir écouté De m'avoir regardé Je vous embrasse Et je vous dis À la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz